allez c'est parti vidéo pour vous montrer comment réaliser le bloc diagramme de la commune de safray et ce ne sera donc que le relief avec les cours d'eau et puis les plans d'eau tout ça avec QGIS go c'est parti donc dans cet article vous avez globalement tous les flux que j'ai utilisé alors QGIS je l'ai lancé QGIS nouveau projet vide mais je vais avant toute chose mettre la bonne projection donc Lambert 93 si vous ne l'avez pas ici vous pouvez taper 2154 vous l'avez donc là et ici on vous présente son espace l'espace opportun qui qui était utilisé avec cette projection donc je vais faire appliquer je vais faire ok j'ai maintenant 2154 et puis ça apparaît aussi ici j'ouvre ce nouveau projet vide et je vais tout de suite l'enregistrer dans mon dossier téléchargement qui ne contient strictement rien donc je l'enregistre je vais l'appeler safray hop voilà maintenant il est question d'aller récupérer les flux donc moi je les ai déjà récupéré mais si je retourne là dessus on parle de la clé du flux WMS j'ai choisir géoportail donc ça c'est le flux d'IGN clé partagé alors je vous rappelle que pour ce flux faut cliquer sur plus faudra cliquer sur nouveau faudra lui donner un nom par exemple IGN clé et puis coller copier coller le flux qui se trouve donc ici je le prends dans son intégralité ctrl c je retourne là dessus ctrl v je vire peut-être le petit espace derrière je fais ok ce qui fait que maintenant je ferme et maintenant dans mes flux WMS j'ai un truc qui s'appelle qui s'appelle quoi qui s'appelle IGN que je vois pas donc je recommence je me suis trompé je l'ai mis où je l'ai mis dans WFS donc c'est une erreur je supprime pof c'est un flux WMS je reprends WMS nouveau IGN IGN clé hop je colle le flux je fais ok je ferme j'ai bien maintenant un flux WMS qui s'appelle IGN clé que je développe et puis que je peux prendre et puis je vais prendre les limites administratives toc donc ça ça va me charger les limites administratives de la france qui sont là je réduis la légende ici je peux zoomer voilà je peux zoomer l'idée c'est de trouver la commune de safray ok Nantes Loire-Atlantique alors ça c'est les communautés de communes vu le contour redon Chateaubriand je pense que c'est là dedans donc plus je vais zoomer plus le détail va apparaître avec le flux ça doit être nausée je pense que ça ferait c'est lui ok voici la commune de safray ok j'ai ça je ne touche plus à rien je vais alors par la même méthode ajouter donc les contours communes c'est un flux WMS c'est écrit là et qui se trouve à et qui se trouve je ne sais pas où donc moi je vais le copier hop ctrl c et puis tiens tous les flux je vais faire donc ici plus c'est un flux WMS je vais IGN je vais l'appeler comme je colle l'URL ici mettez des noms plus explicite moi c'est parce que j'essaie déjà je fais ok je fais fermer donc j'ai ici un IGNT et puis on me demande d'aller chercher le flux le flux lequel BDALTI V1 alors je m'en vais chercher BDALTI V1 le voilà je réduis la légende hop donc BDALTI V1 c'est cette couche avec du noir noir c'est bas blanc c'est haut ok je l'ai il m'en faut et il me faut celle là alors attention ce flux là c'est un flux topo et c'est un flux pas WMS mais WFS donc euh je m'en vais le copier je retourne là dedans je m'en vais renommer ce flux T je vais le renommer ça c'est ALTI je vais mettre un A toc donc il est là et après un truc alors WFS pour le coup nouveau et là je vais l'appeler IGN hop 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 ça c'est quoi c'est T pour topo je colle le flux je fais OK je ferme donc dans les WFS j'ai un truc T on me demande d'aller chercher les communes voici mes communes donc ça la différence entre le premier et le second bon ça c'est des rasters pixels et ça c'est des vecteurs c'est des surfaces ou des traits donc là je retrouve la commune de Safrae bien on m'a dit commune on m'a dit cours d'eau et on m'a dit surface hydro avec un S c'est mieux surface hydro donc là j'ai les cours d'eau j'ai les surfaces et les machins alors ça ça concerne la France entière donc le téléchargement est relativement lent ok j'ai tous mes flux donc là je n'ai strictement aucun fichier en local il est question de me les approprier alors première étape je prends les communes je viens de sélectionner le flux commune il a fini de charger tout ce qu'il veut il a fini de charger je prends le petit outil de sélection je clique dans le vert de ma commune voici ma commune de Safrae de sélectionner ceci étant fait je fais un clic droit sur le flux commune je vais faire exporter sauvegarder les entités sélectionnées sous je vais appeler ça commune commune sa frais le flux la projection du projet toc 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 l'emprise emprise de la couche sélectionnée mais j'ai peut-être même pas besoin de le faire non calculer depuis la couche commune toc et puis je vais faire ok donc là j'ai la commune de Safrae si je cache mes communes du flux donc celles qui sont là un jour en fait je n'ai plus besoin du flux commune histoire d'alléger mon QGIS la prochaine fois voilà donc celui-là je peux le supprimer supprimer la couche oui ça me fait gagner en rapidité et là j'ai bien la commune de Safrae cool donc si je le cache je n'ai plus donc là je n'ai que la commune bien je remets pof je vais faire la même chose pour les cours d'eau pour tous mes flux en fait celui-là je m'en moque maintenant je peux le supprimer ça c'était juste pour trouver la commune toc commune de Safrae c'est fait donc je vais faire la BDALT un clic droit exporter exporter j'ai dit enregistrer sous alors ça n'est pas un fichier virtuel ce sera une image une image raster géotif la donnée brute je vais lui donner un nom alors ça va être mnt safrae mnt safrae ok alors là il y a une question d'emprise calculée depuis la couche commune safrae donc c'est bien pour ça que je l'ai fait en premier je vais appuyer tous mes trucs dessus et puis ici concernant la résolution donc là le chiffre que je vais mettre c'est une résolution en mètres l'idée c'est de faire en sorte que ce ne soit pas très gros donc là si je mets 5 mètres 5 mètres ça va me faire des petits carrés de 5 mètres et ça va correspondre à une image donc là c'est les pixels les colonnes 2000 par 1008 on va dire 2000 par 2000 donc ça fait 4 millions de pixels je vais faire ok je vais ajouter les fichiers sauvegarder la carte oui donc là il télécharge et il découpe en petits carrés de 5 mètres ma mntbdalti et il me la présente ici ce qui fait que si je ne la vois si je cache le flux je vois bien maintenant mon mntbalti et ça représente donc j'ai les mntbalti de toute la commune ok ça c'est cool donc ça je n'en ai plus besoin je vais faire supprimer la couche ok donc ça c'est deux trucs en local maintenant et si je regarde le poids de ce fichier mntbalti ça ferait 17 mégas on va dire que c'est raisonnable toc je vais faire la même chose pour bdtopo donc ça c'est le flux je vais faire exporter sauvegarder les entités sous alors c'est un fichier raster enregistrer la couche je ne sais plus ce que j'ai fait oui ok donc je clique bien là dessus je mets tout dans téléchargement je vais l'appeler cours d'eau ça ferait cours d'eau alors cours d'eau on va le mettre comme ça cours d'eau ça ferait je clique sur enregistrer l'emprise actuelle calculée depuis la couche commune c'est bien tout il ajoute ok donc là j'ai les cours d'eau ce qui fait que maintenant si je ne visualise plus les cours d'eau j'ai bien ici uniquement les cours d'eau j'ai toujours les surfaces hydrauliques mais je n'ai plus que les cours d'eau de safra donc ça c'est bon donc le flux cours d'eau je vais pouvoir le supprimer ne pas se tromper quand vous supprimez sinon c'est à refaire et BD Topo V3 je vais faire exporter sauvegarder les entités tiens je me rends compte que j'ai pas bon j'ai pas fait le là je vais appeler ça surface surface hydro safra ok j'ai mis un F en trop pof enregistrer emprise de la couche commune je n'ai rien d'autre à faire ok ça télécharge c'est bon j'ai surface hydro ce flux là je peux le supprimer donc j'ai dit que ce flux là je peux le supprimer la couche toc supprimer la couche c'est pas supprimer les flux enregistrés donc voilà donc maintenant j'ai ça alors le truc c'est que les cours d'eau en fait si un des traits du cours d'eau passe par la commune en fait l'intégralité du trait du cours d'eau apparaît donc ça maintenant c'est super allégé ici je regarde ce que j'ai dans mon dossier téléchargement donc les fichiers mnt c'est un seul fichier c'est lui c'est le plus lourd 17 mégas et après ça ce sont des fichiers vectoriels SHP et donc pour ces trois fichiers là je me retrouve avec un fichier surface hydro la base avec les informations la projection les traits etc ok donc ça c'est bon fin de cette première vidéo en 14 minutes il vous faut ça en local pour pouvoir continuer et j'enregistre cette vidéo la suite arrive après et j'enregistre cette vidéo et j'enregistre cette vidéo